... Le Typhoon, le plus grand sous-marin soviétique à propulsion nucléaire. Pendant deux décennies, ce système d'armes mortelles a rôdé dans les océans. Mais la guerre froide étant terminée, le Typhoon est bon pour la casse. Son démantèlement est une mission à haut risque. Il faut démonter, décontaminer et stocker deux réacteurs nucléaires remplis de déchets radioactifs. Le moindre incident pourrait donc se transformer en catastrophe. Autant dire que ce démontage s'annonce comme un défi. Russie, Severodvinsk, une petite ville industrielle des bords de la mer Blanche. Les températures hivernales y sont très rigoureuses et les heures de luminosité brèves. C'est dans ce no man's land gelé que se trouve une des plus grandes reliques de la guerre froide. Un sous-marin à propulsion nucléaire soviétique de type Typhoon. Les soviétiques avaient baptisé ce type Akula, requin, car comme lui, c'est un prédateur redoutable. Mesurant 170 mètres de long, haut de 4 étages et pesant plus de 23 500 tonnes, ce géant est presque aussi imposant qu'un paquebot. A sa mise en service, ce bateau était équipé de 20 missiles nucléaires et il était servi par 150 sous-mariniers d'élite. Aujourd'hui, il est entre les mains du commandant Vladimir Pirochkov, un ancien officier de la marine soviétique qui a servi à bord de sous-marins nucléaires pendant plus de 30 ans. Mais il doit désormais remplir une mission bien différente et qui, jadis, aurait été impensable. Assurer le démantèlement du monstre. Ce sous-marin a été construit en 1985 et il a été utilisé pendant une vingtaine d'années. A l'époque, c'était une arme de guerre, mais depuis, il a été retiré du service actif. Les bateaux de type Typhoon ont été conçus pour résister à une frappe nucléaire. Et leur démantèlement n'a jamais été envisagé par les ingénieurs soviétiques. C'est dire le défi qui attend le commandant Pirochkov et son équipe, constitué majoritairement d'officiers à la retraite. Les équipements secrets et les vingt missiles nucléaires du bateau ont déjà été retirés. Mais le commandant Pirochkov sait à quel point le sous-marin demeure dangereux. Il est ému non pas par un, mais par deux réacteurs nucléaires. A l'intérieur se trouvent des crayons de combustible et des effluents radioactifs. En cas de fuite, le typhoon pourrait donc provoquer un mini-Tchernobyl. Il pourrait tuer les employés du chantier naval et empoisonner les habitants des environs. Toute la ville de Severodvinsk pourrait être contaminée pendant des années. Composée d'experts formés pour ce genre de mission, l'équipe va mener à bien le démantèlement en quatre étapes soigneusement surveillées. Première étape. Retirer les barreaux d'uranium hautement radioactifs des réacteurs. Deuxième étape. Vidanger le fluide des réacteurs, lui aussi hautement radioactifs. Troisième étape. Conduire le sous-marin en bassin de Radu pour découper sa coque et isoler le compartiment réacteur-échangeur. Et quatrième étape. Acheminer ses vestiges par mer jusqu'à un centre de stockage sur une île située à 800 km de Severodvinsk. Le démontage va se dérouler au chantier naval Svyodoshka, où l'URSS assurait la maintenance de ses bâtiments et de ses sous-marins pendant la guerre froide. Ça ressemble à un entrepôt de ferrailleurs géants, mais c'est une des trois installations russes capables de démanteler en toute sécurité des sous-marins à propulsion nucléaire. La mission du commandant Pyrovshkov commence par un matin glacial de février, 24 heures avant le début de la première étape de travail. A l'extérieur, il fait moins 15 degrés. Le taïfou n'est pris dans la glace. Mais cela ne va pas l'empêcher d'entamer bientôt son ultime voyage. Vladimir Pyrovshkov a fait couper l'alimentation il y a plusieurs mois pour permettre au combustible nucléaire de refroidir et d'atteindre un niveau de radiation moins élevé. Dans le réacteur, les crayons de combustible sont toujours radioactifs, mais plus assez chauds pour provoquer une réaction en chaîne lors de leur retrait. Le sous-marin étant privé d'alimentation, l'obscurité règne partout, comme dans un bateau fantôme hanté par la disparition d'une époque révolue. La marine soviétique a lancé son premier sous-marin de type taïfoune pendant les années 80 en pleine guerre froide. C'était alors le plus gros submersible jamais construit et il n'y en eut que six exemplaires. Conçu dans la perspective de la troisième guerre mondiale, c'est une arme offensive mobile dotée de 20 missiles balistiques intercontinentaux munis chacun de plusieurs ogives nucléaires. Des profondeurs, le taïfoune pouvait toucher des cibles situées à plus de 10 000 kilomètres. Un seul de ces missiles de 83 tonnes pouvait rayer de la carte une ville comme New York. Créer un sous-marin capable d'accueillir un tel armement et un équipage de 150 individus a obligé les ingénieurs à concevoir une coque à la structure révolutionnaire. Le taïfoune est le seul submersible au monde à avoir non pas une, mais deux coques intérieures dites épaisses. Elles se trouvent côte à côte et courent tout le long des 170 mètres de la coque extérieure pour améliorer la survivabilité du bateau. En cas de fuite dans l'une d'elles, l'équipage pouvait se réfugier dans l'autre. Le taïfoune est une espèce de centrale nucléaire flottante qui produit suffisamment d'énergie pour alimenter en électricité une petite ville. Quant à ces hélices, elles sont actionnées par certains des plus gros réacteurs nucléaires jamais installés sur un sous-marin. Le commandant se dirige vers le compartiment réacteur-échangeur, appelé aussi chaufferie, pour l'inspecter une dernière fois. Son trajet le fait passer par diverses installations, comme la salle de sport. À bord, un sous-marinier n'a pas beaucoup de place pour bouger. Donc sur un akula, il y a une salle de sport. Voilà un sac pour la boxe. Et pour le cardio, il y a des tapis de course. Comme les équipages passaient jusqu'à 4 mois d'affilée sous l'eau, le sous-marin était une petite ville sous la mer. Et le taïfoune était le seul à disposer d'une installation de luxe. Compte tenu de sa taille hors du commun, ce submersible était équipé d'une piscine où les sous-mariniers pouvaient nager. Le commandant Mpirochkov se dirige vers le compartiment 19 où se trouvent les réacteurs nucléaires. Pour l'essentiel de l'équipage, cet endroit était et reste interdit d'accès. La plupart des sous-marins à propulsion nucléaire sont équipés d'un réacteur. Mais celui-ci en a deux. Le réacteur est en fait une bouilloire hautement radioactive. Des tubes métalliques remplis d'uranium produisent de la chaleur. De l'eau circule autour de ces crayons de combustible et, à leur contact, se transforment en vapeur. Ce qui permet de faire fonctionner le système de propulsion. Le réacteur est fermé hermétiquement pour éviter toute fuite radioactive. A l'aube, les spécialistes entameront une opération difficile. Le retrait des déchets nucléaires des deux réacteurs. Ils ont enrobé tout le périmètre dans du plastique. Cela paraît mince, mais en cas de fuite, c'est ce qui va contenir les particules radioactives et assurer la protection du personnel. Cette zone sera interdite à partir de l'ouverture du réacteur et de l'exposition des crayons de combustible. A quelques heures du début de l'opération, tout le monde est sur le pied de guerre. Vladimir Pirochkov donne l'ordre d'ouvrir les réacteurs du typhoon. Les crayons de combustible doivent être dégagés du cœur. Ils seront ensuite stockés dans ces conteneurs à l'épreuve d'irradiation et manutentionnés par cette grue géante de 72 tonnes. Mais la météo pourrait bien jouer les troubles faites. Le chantier naval se trouve à 2800 kilomètres du pôle nord. En hiver, des tempêtes violentes peuvent frapper sans prévenir. Si une violente bourrasque de vent touchait la grue pendant le levage, elle pourrait provoquer une fuite radioactive mortelle. C'est pourquoi l'appareil est équipé d'un capteur d'arrêt automatique. Si le vent devient trop fort, la grue s'arrêtera instantanément. Et justement, une tempête d'hiver menace la ville. Mais malgré la météo, le commandant Pirochkov décide de commencer les opérations. Il donne l'ordre de procéder à la destruction du plus gros sous-marin jamais construit. Première étape du démantèlement. L'équipe commence à retirer le combustible nucléaire. L'ingénieur Viktor Yarmoshenko intervient. C'est lui qui est responsable du retrait du combustible. Cette démarche sert à protéger l'environnement. Nous ne voulons pas que des déchets radioactifs finissent au fond de l'océan. Ni que le combustible nucléaire usagé soit utilisé par des terroristes pour la fabrication de bombes sales. Il faut donc le retirer avec précaution. Jamais les architectes n'ont imaginé le défi que représenterait cette opération. Viktor Yarmoshenko doit ouvrir les réacteurs pour extraire les barreaux d'uranium tout en préservant son équipe et l'environnement des radiations mortelles. Le processus de retrait du combustible est très dangereux. Il faut donc maintenir des règles de sécurité très strictes et surveiller le réacteur en permanence compte tenu de la radioactivité. Il fait évacuer tous les gens se trouvant à bord. Personne n'a le droit de rester dans le compartiment du réacteur lors du retrait du combustible. C'est beaucoup trop dangereux. Le premier crayon est installé dans un conteneur spécial en plomb, un matériau qui stoppe les radiations. La grue le soulève et manutentionne chaque crayon du sous-marin vers le hangar de stockage. Tout le monde est sur le qui-vive. Il y a suffisamment d'uranium dans ce conteneur pour tuer tous ceux qui se trouvent ici et pour contaminer tous ces Verodvinsk. Les ouvriers guident le barreau d'uranium avec le plus grand soin à l'intérieur d'un deuxième cylindre à l'épreuve des radiations. Une fois le conteneur en position, on le scelle à l'intérieur. La grue répète cette opération délicate et dangereuse de nombreuses fois durant les jours qui suivent. La tension doit être constante, malgré le froid et la tension nerveuse. La moindre erreur pourrait provoquer une tragédie. Une fois le dernier barreau d'uranium installé dans son conteneur, la deuxième étape, la vidange du fluide primaire radioactif, peut commencer. Quand le sous-marin était en service, ce caloporteur circulait dans le réacteur autour des crayons pour les refroidir et produire de la vapeur afin d'actionner les hélices. Il est hautement radioactif et donc mortel. Après pompage, le fluide arrive dans cette installation sur les quais. Le fluide caloporteur irradié est stocké dans des conteneurs en acier coulée dans plusieurs épaisseurs de béton. Des techniciens surveillent régulièrement le niveau de radiation. En cas d'augmentation, toute l'installation sera évacuée et close hermétiquement. Mais ces déchets nucléaires ne vont pas attendre ici tels quels. Il suffit d'actionner une vanne pour les faire circuler dans des conduites souterraines qui les acheminent à l'installation où les particules radioactives solides vont être filtrées. L'ingénieur Anton Chaynikov est responsable de cette opération et lui et son équipe portent des vêtements de protection. Ces tenues sont nécessaires pour protéger le corps de toute contamination et pour éviter qu'on emporte des particules radioactives à l'extérieur. C'est pour ça qu'on met une blouse, un chapeau et des surchaussures de protection. Voici le centre nerveux de la deuxième étape d'où Anton Chaynikov contrôle tout. Ces tuyaux pompent le fluide caloporteur. Aucun des membres de cette équipe ne le verra jamais. Si cela devait être le cas, cela signifierait que quelque chose a très mal tourné. Ces déchets liquides contiennent des isotopes radioactifs qui émettent un rayonnement nocif pour le corps humain. En plus, ils contiennent un certain nombre d'agents toxiques. Aussi, pour protéger les populations des environs et pour préserver notre environnement, il faut traiter ces produits d'une manière bien précise. Il s'écoule à travers une installation où est retenu l'isotope le plus dangereux, le césium. Un grain de la taille d'une tête d'épingle peut tuer un individu en quelques minutes. Il faut donc traiter le césium à part. Voilà comment ça se passe. Le déchet nucléaire liquide traverse une couche d'absorbant spécial qui isole les isotopes de césium. Cet absorbant se trouve dans un filtre placé dans ce conteneur en acier très épais. Mais même débarrassé de son césium, le caloporteur est loin d'être propre. Un deuxième jeu de filtre arrête donc les dernières particules radioactives lourdes. Tout se déroule à l'intérieur de ces conteneurs, eux aussi en acier épais. Puis, un séchoir puissant transforme les solides récupérés en un concentré hautement radioactif ayant une consistance proche de celle du sel. Après traitement, le volume de déchets nucléaires est réduit de 100 à 1000 fois. Anton Chaynikov prélève de l'eau qui a été purgée des concentrés radioactifs et l'envoie à un laboratoire extérieur pour tester sa pureté. Quand il reçoit confirmation qu'elle a été débarrassée de tous ses produits toxiques et radioactifs, il donne l'ordre de la déverser en mer. La première étape du démantèlement dure plusieurs jours. La deuxième, le traitement de dizaines de litres de caloporteurs, dure plusieurs mois. Comme le retrait des crayons de combustible, elle fait l'objet d'une surveillance constante qui peut faire la différence entre la vie et la mort pour les techniciens. Il mesure donc en permanence le niveau de radiation à l'aide d'un compteur Gégère. Nos documents indiquent les quantités de radiation maximales que le personnel peut tolérer. Si le niveau dépasse ces quantités, une alarme se déclenche et des mesures sont prises pour le faire baisser. En cas de fuite, la radioactivité se diffuserait rapidement au-delà de cette installation. Le liquide s'infiltrerait dans le sol. Il serait quasiment impossible d'y remédier et la zone serait contaminée pendant plusieurs générations. En plus du personnel spécialement formé, un système automatisé surveille le niveau de radiation. La deuxième étape se poursuit comme prévu. Le niveau de radiation est stable et en deçà de la limite. Mais cela pourrait changer en quelques secondes. Si ce niveau venait à augmenter, les capteurs le percevraient et l'alarme se déclencherait pour prévenir l'ensemble du personnel. A la fin de chaque journée de travail, tous les techniciens sont examinés de la tête aux pieds en quête de particules radioactives. La lumière blanche indique que tout va bien. Quelques mois plus tard, l'hiver a cédé sa place au printemps. L'équipe a réussi à pomper sans incident tout le fluide caloporteur des réacteurs et à retirer les barreaux d'uranium. La troisième étape peut donc commencer. C'est peut-être la plus difficile de toutes. Il faut piloter l'immense sous-marin jusque dans un bassin de radoux juste assez grand pour lui afin de le découper. L'homme chargé de cette opération, Vladimir Pirochkov, n'est même pas sûr que le taïfoune flotte encore. La position du sous-marin dans l'eau a changé et on doit s'assurer qu'il ne s'incline ni vers l'avant ni sur un côté. Le soleil de mai a fait fondre la glace qui entourait le submersible et l'équipe le prépare pour son ultime voyage. Il va parcourir 8 kilomètres à travers un canal pour entrer dans l'immense bassin de radoux. Là, il va être découpé avant d'être envoyé à la ferraille pour être valorisé. Mais déplacer un bateau de 23 500 tonnes qui n'a plus de moteur n'est pas une mince affaire. L'Akula, le requin soviétique qui a désormais plus de la baleine échouée. Pour commencer, il faut l'alléger. Sinon, les remorqueurs ne pourront pas le déplacer. Et même s'ils en étaient capables, le sous-marin est pour l'heure encore trop pesant pour le fond du bassin. Le commandant fait constamment le tour du bateau pendant que son équipe découpe les silos de missiles et les ballastes qui assuraient la stabilisation. Ce sous-marin est vraiment énorme et très lourd. Et on fait tout ça pour réduire la pression sur le bassin de radoux. Les uns après les autres, les morceaux gigantesques qui constituaient autrefois ce redoutable système d'armes sont enlevés à la grue. A commencer par ces tubes lance-missiles. C'est d'ici que se répartissent les armes nucléaires capables de raser une ville. Aujourd'hui, ce ne sont plus que des tas de ferrailles bons pour le recyclage. Il faut trois semaines aux ouvriers pour retirer les sections les plus lourdes. la passerelle, des tronçons entiers de la coque extérieure et des éléments des systèmes de plongée et de stabilisation. On a retiré la barre de direction. Elle ne servait à rien pour manœuvrer le sous-marin pour l'entrer dans le bassin. Il faut faire de même avec la couche de protection spéciale. C'est un revêtement hydroacoustique qui recouvre toute la coque. Ce caoutchouc absorbait les bruits émis à l'intérieur du typhoon pour le rendre indétectable. Le silence était son arme de prédilection contre les systèmes de surveillance et les sous-marins d'attaque. Pour démanteler la coque extérieure et la recycler, il faut d'abord retirer tout ce caoutchouc. Lui aussi est réutilisé. On le fond pour le mélanger à de l'asphalte ou pour fabriquer des pneus de voiture. Vladimir Pirochkov s'assure que le typhoon est prêt à entrer dans le bassin de Radou. A l'intérieur, il va s'échouer sur une plateforme plane. Tout ce qui est à l'extérieur de la coque et qui est susceptible de faire basculer le sous-marin doit être découpé tant que le bateau flotte encore. Le commandant envoie un plongeur examiner la quille du submersible. L'homme disparaît dans les eaux troubles. Il fait son rapport au fur et à mesure qu'il parcourt l'immense coque. Quel est l'écart entre le bateau et le fond ? Très bien, continue. Tu vois quelque chose ? La plongée dure presque une heure. Je veux être sûr que rien ne dépasse là en dessous. Finalement, l'homme refait surface. Rien à signaler. Je n'ai vu que des poissons, des palourdes et d'autres coquillages. Le typhoon est prêt à partir. Pendant ce temps, de l'autre côté du port, on finit de préparer le bassin pour son arrivée. Ingénieurs et ouvriers ont construit une structure gigantesque en acier et en béton pour soutenir le bateau. Ces lignes de teint vont supporter le poids du géant une fois que la cale aura été asséché mais le sous-marin devra être positionné avec précision à l'aplomb de ses assises. Dans le cas contraire, il basculera au moment où l'eau refluera et il s'écrasera sur le fond bétonné. Le maître de cale, Yuri Kovardin, devra aligner les 170 mètres du bateau avec une précision inimaginable. Voici les lignes de teint, les endroits sur lesquels le sous-marin s'appuiera. Nous devons le déposer dessus avec une précision de l'ordre de 5 centimètres. C'est la marge d'erreur dont on dispose. Les lignes de teint sont prêtes. Les remorqueurs attendent. A bord du typhoon, l'équipe du commandant Pyroshkov enroule les câblons. L'ultime traversée est sur le point de commencer. Cette tâche va nécessiter une précision hors du commun car le bassin de Radou n'a pas été construit pour accueillir un sous-marin de type Akula. La porte mesure 25 mètres de large. La coque du sous-marin en fait un peu plus de 24. Avec environ un mètre de battement, le submersible va se sentir à l'étroit. Et même si le combustible nucléaire et le fluide caloporteur ont été retirés, le compartiment réacteur demeure encore hautement radioactif. Une collision éventuelle avec le montant de la porte pourrait provoquer une fuite aux conséquences dramatiques. Mais encore faut-il arriver jusqu'à la porte. Le sous-marin a été allégé pour que les remorqueurs puissent le manœuvrer. Mais cette intervention l'a rendu incapable de naviguer. Il n'existe aucun mode d'emploi pour démanteler un typhoon. Quand le sous-marin s'allège, sa ligne de flottaison s'abaisse et sa position sur l'eau change. Notre objectif désormais est donc de le faire flotter sans qu'il ne bascule ni vers l'avant ni sur un côté. S'il devait basculer, il deviendrait impossible à manœuvrer. Les remorqueurs se mettent en position et installent leurs énormes câbles. Le commandant Pirochkov donne le signal du départ. C'est lui qui va piloter le sous-marin jusqu'à la porte du bassin. Les remorqueurs contrôlent les moindres mouvements du typhoon. Le géant est désormais totalement impotent. C'est un moment d'émotion pour l'équipe et les ouvriers des chantiers navals. Bon nombre d'entre eux ont assuré sa maintenance pendant les années où le sous-marin a servi dans la flotte soviétique. Certains ont été sous-mariniers pendant la guerre froide. D'autres ont participé à sa fabrication. On dirait des funérailles. C'est dommage. Et en plus, c'est nous-mêmes qui l'envoyons au rebut. C'est l'époque qui veut ça. Qu'est-ce qu'on y peut ? Ils doivent faire maintenant leurs adieux à cette arme de guerre incroyable qui a fait la fierté de tant d'entre eux. Le typhoon avance avec la lenteur d'un escargot. Bien loin de la vitesse de pointe de 50 km heure qu'il atteignait sous l'eau. Centimètre par centimètre, mètre par mètre, remorqueurs et sous-marins progressent vers la porte du bassin de Radou. Puis, un des remorqueurs met trop de gaz. L'erreur est minime, mais elle est amplifiée par la taille du monstre marin. Le submersible appuie à sa droite et l'élan que lui confèrent ses 23 500 tonnes est impossible à arrêter. Il percute le côté d'une pile située près de la porte du bassin. Les remorqueurs s'activent. Si la coque a été percée, le sous-marin pourrait couler ici même et bloquer l'accès au chantier d'aval. Les hommes accourent pour évaluer les dégâts. Ils inspectent la coque en quête de la moindre déchirure. Fort heureusement, elle est intacte. Les bateaux recommencent à pousser le taïphoon vers l'entrée de la cale. Au-delà, c'est le maître de cale, Yuri Kovardin, qui supervise les opérations. Le submersible est presque aussi large que l'entrée et, comme il y a déjà eu une première collision, une deuxième pourrait s'avérer fatale pour la coque et provoquer une fuite dans le compartiment aux réacteurs radioactifs. Tout dépend donc du savoir-faire de Yuri Kovardin. Cela revient à faire entrer un char d'assaut dans un garage pour voiture. Yuri Kovardin s'en sort bien, pour l'instant. Pas une seconde, la concentration du maître de cale ne se relâche. Le typhoon entre lentement dans la cale où il va être détruit. Seuls quelques centimètres le séparent d'un mur en béton. Les remorqueurs n'ayant pas la place pour le guider, ce sont donc les hommes qui doivent aller le sous-marin. Sur ordre de Yuri Kovardin, ils actionnent les poulies et les cordages pour faire franchir à l'immense sous-marin la porte de la cale et achever l'opération avant marée basse. Si la marée s'inverse avant que le submersible n'ait pris place à l'intérieur, le courant va le repousser jusque dans le canal. Et tout le travail accompli n'aura servi à rien. A la puissance de leurs bras, les hommes font parcourir les derniers mètres au sous-marin. Au moment du changement de marée, la porte se ferme. Mais pour Yuri Kovardin, le plus dur reste à faire. Il doit positionner le taïfoune à la main avec précision juste à l'aplomb des lignes de teint. Pour le moment, elles sont encore émergées. Le sous-marin va donc devoir flotter pour prendre place au-dessus. Pour ce faire, Yuri Kovardin a besoin d'eau. D'énormes pompes entrent en action et l'eau déferle dans l'immense bassin. Au cours des 4 heures qui suivent, l'eau monte petit à petit. Finalement, elle est assez haute pour qu'on recommence à manœuvrer le sous-marin. Les câbles se tendent. L'équipe est prête. Yuri Kovardin mesure avec précision la position de la carcasse. Il doit aligner un sous-marin presque aussi long que 2 terrains de football au-dessus des lignes de teint avec une marge d'erreur minime. Seulement 5 centimètres. Si l'alignement n'est pas parfait quand l'eau refluera, le typhoon risquera de basculer et de s'abattre sur le fond bétonné du bassin avec son compartiment réacteur vide mais encore radioactif. Yuri Kovardin vérifie plusieurs fois les mesures. Et elle ne colle pas. Il envoie donc un plongeur effectuer une vérification visuelle. L'homme grenouille longe la coque en faisant son rapport. quel est l'écart entre les lignes et le sous-marin ? Bien, c'est bon. Au bout de 20 minutes, il refait surface. D'après lui, le sous-marin est bien en position. Mais personne ne pourra en être sûr tant que le submersible ne sera pas posé. les remorqueurs sortent du bassin de Radu. Les pompes se remettent à fonctionner mais cette fois, c'est pour évacuer l'eau. Le typhoon, le plus gros sous-marin de l'histoire, apparaît dans sa totalité. C'est la première fois depuis qu'il est devenu une des armes les plus redoutables de l'arsenal soviétique il y a près de 30 ans que l'on peut l'observer ainsi. Long de 170 mètres, haut de 4 étages, aussi lourd que 75 avions gros porteurs. Voici les deux derniers instants du plus grand sous-marin nucléaire. Yuri Kovardin a rempli sa mission. Ça a été difficile mais tout a bien marché. Le bateau est installé comme c'était prévu donc tout va bien. Comment vous sentez-vous ? Fatigué mais content du travail. Son travail est terminé et il est désormais temps de transformer cette machine de guerre en tas de ferraille. Jadis, ce taïfoum était le fleuron de l'ingénierie navale soviétique. Aujourd'hui, ça n'est plus qu'un amas d'acier. Mais pas n'importe quel acier. Il s'agit du matériau le plus résistant de l'Union soviétique d'hier. La Russie d'aujourd'hui en a besoin et le submersible va lui en fournir des milliers de tonnes. Il n'y a qu'un moyen de découper un monstre de ce gabarit en morceaux suffisamment petits pour être fondus. À la main. Chaque jour, des ouvriers munis de chalumeaux enlèvent des sections de sous-marins qui sont ensuite acheminées vers des cisailles gigantesques. Jour après jour, tronçon par tronçon, mois après mois. En quelques mois, le sous-marin se transforme en épave. Reste maintenant à recycler tout ce métal. Il est transféré dans une autre zone du chantier naval gérée par l'ingénieur Andrei Meishkov. C'est lui qui dirige les machines qui vont traiter ces milliers de tonnes d'acier. On peut en faire absolument tout ce qu'on veut. Des tuyaux, des poutrelles, des plaques. Absolument tout. Première phase du recyclage, le découpage manuel. L'équipe d'Andrei Meishkov utilise des chalumeaux. Le principe consiste tout simplement à découper l'acier en morceaux de plus en plus petits. Près d'un an s'est écoulé depuis le début de l'opération. Et nous sommes de nouveau en plein hiver, ce qui complique le travail des ouvriers. C'est dur de manier le chalumeau. Les ouvriers le tiennent à la main toute la journée. Ils sont dehors, qu'ils vendent, qu'ils gèlent ou qu'ils neigent. Ils font un travail vraiment très dur. Les morceaux d'acier passent ensuite dans une guillotine géante qui les débitent en fragments encore plus petits. Jadis, la coque du typhoon résistait à une pression incroyable dans les profondeurs des océans. Mais cette guillotine la découpe comme si elle était en carton. Au cours d'un recyclage comme celui-ci, rien ou presque ne se perd. Voici un des composants les plus coûteux, le cuivre. Il y en a des centaines de tonnes sous forme de câbles. Mais il faut le séparer de son isolant en caoutchouc sinon il n'a aucune valeur. Bien sûr, il est plus facile de jeter les câbles à la poubelle. Mais on veut les recycler pour récupérer le métal qui a de la valeur. On va le réutiliser. On a donc construit cet appareil pour éviter d'avoir un mélange de métal et de caoutchouc. Ainsi, on réduit la quantité de déchets produits lors du démantèlement. Une machine conçue expressément dans ce but sépare le métal de son isolant. Puis, elle recrache des petits morceaux de cuivre prêts à être fondus. Le typhoon n'a été presque entièrement démantelé. Il n'en reste quasiment plus rien. Sauf que ce qui reste est bien trop dangereux pour être recyclé. Il s'agit du tronçon qui accueillait les réacteurs. Les barreaux d'uranium et le caloporteur ont disparu. Mais les deux compartiments réacteurs sont encore radioactifs. Ils resteront reliés à quatre compartiments vides qui vont stopper les radiations et assurer la flottabilité du tout. Ce métal ne peut pas être réutilisé. C'est pourquoi il doit être remorqué jusqu'à un centre de stockage situé sur une île reculée de la presqu'île de cola. Yuri Kovardin reprend du service. C'est lui qui va dégager le bloc réacteur des lignes de thym pour le faire passer dans la portion la plus profonde du bassin de Radou afin de le remorquer jusqu'au port. Mais il faut d'abord remplir la cale. L'adjoint de Yuri Kovardin pour cette opération s'appelle Alexander Nikolaevich. C'est le contre-maître de l'immense installation de pompage. Il y a 4 pompes ici mais pour le moment on n'en utilise que 3. Ces 3 pompes gigantesques déversent des millions de litres d'eau. L'opération dure 3 heures. 3 millions de litres. 7 millions de litres. 11 millions de litres. Le bassin de Radou se remplit doucement. Finalement, après environ 15 millions de litres déversés, le pompage est arrêté. Le compartiment réacteur flotte. À charge maintenant pour le maître de cale de le manœuvrer jusqu'au centre du bassin puis de lui faire franchir la porte. c'est la dernière mission à risque de l'équipe. Yuri Kovardin doit positionner le compartiment réacteur juste en face de la porte. « Ici, chaque opération est un grand événement, quelque chose d'unique, surtout si on pense que c'est le couronnement du travail de plusieurs centaines de personnes. Le travail auquel vous assistez en ce moment est un peu triste parce que quand ce bateau est arrivé ici, c'était un bâtiment de guerre majestueux et il va nous quitter avec cette triste allure. Petit à petit, Yuri Kovardin fait déplacer le bloc dans la zone d'eau plus profonde. À ce moment-là, le niveau à l'intérieur du bassin est plus élevé qu'à l'extérieur. Une fois le bloc en position, il n'y aura plus qu'à vider la cale pour que le niveau soit le même des deux côtés de la porte. Mais si le bloc est mal aligné, à un mètre près, il risque de percuter le fond bétonné, de se fissurer et de laisser s'échapper des produits radioactifs. Yuri Kovardin vérifie donc plusieurs fois les mesures. Le niveau d'eau baisse et je vérifie la position des compartiments depuis trois endroits. quand il est enfin satisfait, le maître de cale donne le feu vert pour abaisser complètement le niveau de l'eau. La porte s'ouvre une dernière fois pour laisser passer ce qui reste du typhoon. On doit être prêt à tout. C'est comme un être vivant. On ne sait pas comment il va se comporter. On va s'adapter et le dompter comme si c'était un tigre en cage. C'est quelque chose qu'on a déjà fait par le passé mais je n'irai pas jusqu'à dire que c'est une opération ordinaire. Les ouvriers enroulent de solides câbles autour de cette grosse poulie. Ils vont contrôler les mouvements du bloc à la main en tirant ou en relâchant chaque câble selon les ordres de Yuri Kovardin. Les remorqueurs sont en position pour pousser le bloc hors de la cale. Au commandement, les ouvriers commencent à tracter doucement l'amas d'acier flottant pour lui faire franchir la porte. Il n'y a qu'un mètre de libre de chaque côté. Et cette fois, il n'est pas question qu'il y ait une collision car elle pourrait percer le compartiment réacteur radioactif. Tous les regards sont braqués sur Yuri Kovardin. On obéit à ses ordres instantanément. Le bloc passe de justesse. La dernière opération stressante d'un démantèlement qui aura duré un an est terminée. Le bloc, l'ultime vestige du gigantesque typhoon, entame le dernier voyage qui va le conduire au centre de stockage situé à 800 km de là. Durant deux décennies, ce submersible a rôdé dans les océans du monde. C'était l'atout majeur de la marine de guerre soviétique pendant la guerre froide. Mais il fait désormais partie de l'histoire. Son réacteur a été débarrassé de son combustible nucléaire, ses déchets ont été traités et son acier a été recyclé en vue d'une utilisation pacifique. Le commandant Pirochkov et ses adjoints se réunissent une dernière fois pour évoquer le souvenir du sous-marin. Ils tringuent en son honneur à la vodka comme il se doit. C'est l'adieu aux armes du typhoon, le plus gros sous-marin jamais construit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada